Salut à tous, disons ton frère d'épisode 99 et la question est simple, c'est quoi un widget ? C'est la traduction, enfin la contraction du terme Windows Gadget, en clair, tout ce qui est composants graphiques. Vous avez une fenêtre, par exemple il y a le menu déroulant, il y a le bouton de fermeture, le bouton de réduction, le bouton de maximisation, les listes, les boutons OK annulés, les boîtes de dialogue, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des widgets, ou des composants graphiques. Dans le 12, c'est heureux, et si tendre, et très peu, et ne monde du libre, n'est-ce pas ? Ou très peu, aussi beuses que le monde du libre, il n'y a pas de préciser, il y a plusieurs grandes familles de gadgets, de widgets, les principales étant GTK pour GIMP Toolkit devenu GNOME Toolkit, c'est pour GNOME, MATH, MATH, FCE, CINNAMON, pour utiliser les principaux, et aussi l'XDE, le QT, développé par Nokia, je crois me souvenir de l'origine, vous montrez ceci, vous avez été arrêté par Nokia, bref, QT, qui sert de base au très Windows-like KDE, et accessoirement à l'XQT, il y a aussi TK, qui est développé avec le langage de développement TCL, on a Swing pour le Java, on a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon, c'était pas très principaux, il y avait aussi à l'époque, il y avait XUL pour Mozilla, donc ça permet de dessiner l'ensemble de la fenêtre, c'est ça qu'on appelle un widget, voilà, que ce soit le bouton de marcher, enfin, un bouton pour enregistrer, un bouton pour annuler, c'est tout ça, c'est ce qui permet de rendre l'interface graphique utilisable. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao !